Ça c'était le gag avec les dentés, avec la partie de pétanque, qui dit non merci, vous vous me mettez assez cette saison. C'est ça que j'ai présenté à l'éditeur, il n'est même pas arrivé au bout, il en a lui 10 et il a dit c'est bon, il y a quelque chose, banco. Donc voilà comment commencer la BD sur Louis-Nicolas. Donc au lendemain de me retrouver à avoir tapé dans la main de cet éditeur, je me dis, bon maintenant il faut l'écrire, comment faire ? Alors moi j'avais toujours eu, j'avais depuis très 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 longtemps, depuis qu'il était sorti, j'avais un bouquin sur la paillette que je vais juste vous montrer rapidement. C'était celui-ci, il y avait celui-ci. Donc je l'ai relu et j'ai essayé déjà de piocher un petit peu sur cette période-là des informations. Ensuite il y avait internet, je suis allé sur internet pour essayer de voir tout ce que, parce que j'avais également des déclarations qui m'étaient sorties de la tête. Il y avait des moments de Montpellier où il me fallait vraiment aller chercher à la pêche aux infos, donc je suis allé sur internet. Donc principalement internet, quelques bouquins, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour la première BD, je n'ai pas rencontré Louis-Nicolas. Louis-Nicolas, on s'est rencontré le 1er septembre 2011. Et donc on ne s'était jamais rencontré, on s'était juste au téléphone. Et donc je vais voir mon éditeur, je lui dis qu'il faudrait quand même qu'on rencontre Louis-Nicolas, parce que là j'en suis déjà à la moitié de la bande dessinée. Et je veux vraiment son accord pour faire cette BD, parce que je ne lui ferai pas dans le dos. Moi j'ai trop de respect pour Louis-Nicolas, même si en France on a le droit de faire une BD sur n'importe qui. Du moment qu'on n'est pas injurieux bien sûr, mais on peut faire une BD sur n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a des dizaines de BD sur Nicolas Sarkozy, et ne croyez pas que Nicolas Sarkozy a donné son accord au François Hollande. Donc je suis allé voir Louis-Nicolas pour avoir son accord, parce que sinon j'aurais pris la moitié de la BD et tous les mois de travail que j'avais fait, je les aurais déchirés, parce qu'il n'était absolument pas question que je fasse quelque chose contre Louis-Nicolas, parce que j'avais trop de respect en tant que Montpellierain pour lui. Et donc 1er septembre j'arrive, toute la BD était en noir et blanc. La BD était comme ceci. Voilà, je vous montre ça rapidement. Parce que c'est des demi-pages. Donc la BD, j'arrive, je lui montre ça en fait. Voilà. Et à l'intérieur, il y avait toute la BD en noir et blanc en demi-page. Et j'avais juste mis en couleur une seule page, où on le voyait en cure, dans ses cures d'amaigrissement. Donc on le voyait avec Georges Frèche, vous le retrouverez dans la BD, où ils sont allongés et où ils disent vivement que cette cure se termine, qu'on se fasse un bon resto. Et l'image en dessous, c'était Louis-Nicolas qui va à la séance de jet. Et il se dit, il surnommait la personne de la cure qui l'asperge avec le jet, la presse. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il est en face de lui, il lui en met plein la gueule. Et donc il voit ça, il se voit donc en string dessiné, avec un jeune de Montpellier qui arrive. J'avais 27 ans à l'époque, au moins du temps, j'arrive. Et je lui donne ça, avec toute mon admiration que j'avais déjà de le rencontrer, et d'aller au Mass Saint-Gabriel, de le rencontrer, déjà c'était un énorme honneur. Et donc je lui montre ça, et il a ouvert directement sur cette page-là. Il n'a pas regardé les pages en noir et blanc qu'il y avait avant, il n'a regardé que celles en couleurs. Donc moi, je vois ça, et ça l'a fait vraiment marrer. Il a refermé, il m'a dit, allez vas-y Banco, tu fais ce que tu as envie, ta carte blanche. Donc je me suis retrouvé carte blanche. Là, j'étais vraiment le plus heureux du monde. Et je vais vous faire une confidence aussi, c'est qu'on était donc le 1er septembre, on n'avait joué que 2 ou 3 matchs, puisque la semaine avant, on avait gagné à Lille 1 à 0. On avait fait sur ce but de Giroud, on avait fait peut-être le hold-up du siècle, mais en tout cas, on avait gagné. L'année du titre. Oui, l'année du titre, bien sûr. Parce qu'on est donc l'année du titre qui commence à peine. Et en partant, je lui dis à le président, je voudrais juste vous dire quelque chose. C'est que préparez-vous bien, parce qu'à la fin de la saison, on est champion de France. Donc Louis-Nicolin, je me mets un petit peu à sa place, il voit un jeune qui arrive, qui débarque, qui montre une BD sur lui, avec lui en string, qui dit, je vais vous faire une bande dessinée sur vous et sur la paillade. Et qui lui annonce à la fin de l'année qu'on est champion de France. Il m'a dit, ouais, c'est ça, tu crois, comme il dit à chaque fois où j'ai du souhaitique. Et il m'a dit, allez, vas-y, rentre chez toi et on verra. Et au final, à la fin de la saison, on était champion de France. Alors, je n'ai pas dit ça comme ça. C'est que, d'un point de vue football, je sentais, moi, qu'on arrivait à la troisième année avec le même groupe. Avec René Girard, avec le même groupe. Et je sentais que c'était cette année-là. Je sentais que c'était vraiment, qu'on arrivait à la maturité. Et que le football, quoi qu'on en dise, qu'on achète des grands joueurs, qu'on achète, etc. Quoi qu'il arrive, c'est un sport collectif. Et que c'est des hommes avec des hommes. Et que quand on met des hommes ensemble et qu'ils s'entendent bien, et qu'ils travaillent ensemble, et que c'est les mêmes qui travaillent, on a des résultats au bout de deux ou trois ans. Et donc, je sentais que c'était cette année-là. Et voilà. Et de là, avec Winnie Collin, on ne s'est plus quitté. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour la première BD. Ouais, carrément. Parce que oui, ça ne pouvait pas mieux tomber pour la première BD. Et je ne vous cache pas que quand j'étais en train de la dessiner, elle était dans mon atelier tout seul. Une fois que je terminais, le soir, je rêvais un petit peu. Je me disais, mais si vraiment les supporters de Montpellier comprennent cette bande dessinée, vraiment, qu'ils arrivent à l'apercevoir comme moi. Je veux qu'ils l'aperçoivent. Et avec vraiment toute la passion que j'ai mise dedans, je me voyais déjà en train de dédicacer avec des queues entières de gens en train d'attendre. Ce qui ne m'était jamais arrivé. Et ce qui est très rare dans la bande dessinée. Et en fait, après, ça s'est passé. Ouais, je ne sais pas. Je pense que dans mon métier, il faut savoir faire, dans les métiers artistiques, il faut savoir faire la bonne chose au bon moment aussi. Et la faire sincèrement. Alors, ben voilà, tout était ensemble pour ça. Et j'ai fait quelque chose de sincère, de passionné. J'ai bossé et en même temps, c'est arrivé au bon moment. Donc là, ça a été vraiment une année exceptionnelle. Et puis, moi, j'ai plané toute l'année. Je plane encore. Après, les autres ont bien continué. Les autres BD aussi. Et je ne pense pas avoir trahi les supporters de Montpellier, ni le club de Montpellier, ni la famille Nicolas. Donc, ça continue. Et puis, l'apothéose restera pour moi aussi. Le fait d'avoir vu le match contre Lille, le dernier match à la Mausson, dans la loge de Louis-Nicolas. Et ça a été exceptionnel. C'est la première fois que j'ai arrivé dans la loge. C'est une chose que je lui ai demandé avant le match. Je lui ai dit, président, si vous voulez me faire une faveur avec tout ce qu'on a vécu cette année, parce qu'on avait vécu des choses extraordinaires. Juste un truc, j'aimerais voir le dernier match à la Mausson, avec vous, dans la loge. Il m'a dit, OK, pas de problème. Donc, j'ai eu la chance de voir Louis-Nicolas exploser à la dernière seconde. J'ai eu la chance, moi. Enfin, je ne l'ai vu que rapidement parce que moi, j'ai explosé avant lui. Et j'ai complètement oublié qui était autour de moi, que j'étais dans la loge de Louis-Nicolas. J'étais debout contre la vitre après le but d'Aït Fana. Et ça, c'est des moments exceptionnels. Tout ça, c'était vrai. Et Michel a dit, vous allez voir, on va les planter dans les arrêts de jeu. Je te jure. Il le dit à la 89e, 90e. Il a dit, vous allez voir, il va avoir un coup de pied arrêté. On va les planter en contre-attaque. Et ça, c'est passé à la 93e. C'est énorme. C'est pour ça que Michel, c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau du football, connaît le foot parfaitement. C'est incroyable. Mais c'est vrai que j'ai pas fini de raconter des choses sur Montpellier et sur Louis-Nicolas. Donc, je pense faire une BD sur les 40 ans. J'ai envie d'aller vraiment raconter des choses que même moi, je ne connais pas encore. Que vraiment raconter des anecdotes qui sont 100% païadines et 100% club. Et des choses qu'ont vécu Louis-Nicolas, qu'ont vécu Michel Mézi, Robert Nuzaré. Même ceux qui ne sont plus là, Bernard Gassé. Ou même Mme Nicolin, qui est hyper importante dans le club. Ou Laurent Nicolin, Olivier Nicolin. Toute cette équipe, on me raconte des histoires. Et c'est ce qui va se passer sur moi. Alors, est-ce qu'ils se prêtent au jeu ? Oui. Ils se prêtent au jeu, oui. Et c'est là que mon métier est magnifique. Parce que les meilleurs moments, pour raconter des anecdotes, et c'est autour d'une bonne table, en train de manger, comme est le club de Montpellier. C'est-à-dire un club vraiment convivial et entouré d'amis. Et à ce moment-là, je peux vous dire que les anecdotes, elles fusent. Et parce que se poser l'un face à l'autre, comme ça, la mémoire, elle est sélective. On ne se souvient pas d'autre chose vraiment. Mais alors, dès qu'on est plusieurs autour de la table, ça fuse et c'est à ce moment-là qu'une BD se fait. Bien mieux et bien plus sympa pour moi. Parce que sinon, c'est très sympa le métier de dessinateur de BD. Mais c'est un métier très solitaire, où on est souvent dans son bureau, dans son atelier, face à son ordinateur et tout seul. Mais c'est pour ça que je suis très ravi de faire des séances de dédicaces et de rencontrer le public montpellierain et pailladin et autres. Déjà, d'un point de vue physique, chacun a sa particularité. C'est-à-dire que Valderrama, si on fait quelque chose de très, très, très simple, c'est la Valderrama, c'est un champignon. C'est-à-dire que la coiffure fait, on dirait, un champignon. Il est mince. Louis-Nicolas est déjà un certain gabarit, donc il est tout en rondeur. Michel Mési, Michel Mési, c'est facile. Bon, je sais qu'il m'en voudra, mais chaque fois, je lui rajoute la cigarette dans chaque case. Mais ça, c'est une privé joke. Mais donc Michel Mési aussi a sa façon, a une particularité. Giroud, ça va être tout en grandeur avec, j'exagère un petit peu son nez. Bon, c'est un beau gosse, mais bon, en tant qu'on est un petit peu tous jaloux, donc on en profite, j'exagère son nez. Et donc, déjà, j'essaye de faire en sorte que ça soit de la caricature qui ressemble, mais tout en étant des personnages de BD. Parce que si je faisais que de la caricature pure, ce serait difficile de les faire bouger, les personnages. Donc je suis obligé de les transformer en personnages de BD. Et donc ça, c'est un travail qui est un petit peu difficile au début, parce que, bon, quand on invente des personnages, c'est une période avant d'attaquer la bande dessinée. C'est à ce moment-là, vraiment, que je crée les personnages, chaque personnage. Ensuite, une fois qu'on les a en main, bon, ben, Louis-Nicolas, je peux le dessiner les yeux fermés si je veux. Mais non, mais parce que je l'ai dessiné des dizaines de milliers de fois. Alors, le roi pour ça, c'est... Alors, celui qui m'en veut d'abord, c'est à chaque fois, c'est Michel Mési. Mais je sais qu'on s'adore, et c'est pour ça d'ailleurs que je le chambre vachement, parce que moi, je chambre beaucoup les gens que j'aime, plus que ceux que je déteste. Donc, Michel Mési, je l'adore. Et donc, j'aime bien le chambrer. Et parce qu'en plus, je sais que ça fait rire le président et tout l'entourage. Je sais que Laurent Nicolin est mort de rire à chaque fois qu'ils voient un dessin sur Michel Mési. Le président aussi. Donc, Michel, il m'en veut un peu, mais je sais qu'il ne m'en veut pas beaucoup non plus. Ensuite, ouais, je me régale. En présence du président, souvent, je me régale de chambrer tous ceux qui sont autour et son entourage. Parce que ça le fait marrer et que c'est des moments exceptionnels. Où j'aime bien également caricaturer à côté de lui. Parce que des fois, quand on est dans des soirées aux masses ou avec le club, ou que ce soit parfois avec le groupe Nicolas, les gens viennent face à moi et se font caricaturer. Et à ce moment-là, je me régale de voir sa réaction. Parce que je sais déjà qu'elle est sincère. Et mon but, c'est également de faire rire en public. Parce que sinon, je fais souvent rire derrière un écran sur Internet. Et je n'ai pas la réaction directe des gens. Donc là, j'ai vraiment la réaction directe de l'entourage et du public. Si je devais résumer le club de Montpellier, c'est que c'est d'abord le pari fou d'un mec fou. Parce que fou, ça ne veut pas dire quelque chose de mauvais. Moi, j'ai beaucoup de passion pour les fous gentils comme Nicolas. Parce que c'est avant tout quelqu'un de très humain et très gentil. Et donc, le pari fou d'un homme fou qui arrive dans une région, qui tombe amoureux de cette région, qui est un passionné de sport, et qui décide de reprendre un club de foot à l'abandon et de le monter petit à petit. Et de croire toujours qu'il va y arriver. Parce qu'on voit actuellement dans le foot français que beaucoup de présidents, si encore c'est des présidents, comme c'est beaucoup souvent d'actionnaires, etc. mais qui jettent l'éponge au bout de quelques saisons, là, c'est quelqu'un qui a dit « Je vais en 1974, je reprends le club, je monte un club » et qui, en 2014, est toujours là. Et qui est passé par des montées, des descentes, des engueulades avec des amis proches. Et je sais que ça peut faire du mal de s'engueuler avec ses amis, surtout quand on a vraiment une valeur de l'amitié importante. Qui, après avoir fait des folies avec des joueurs internationaux venir, des fois, être proche de la victoire en Coupe de France ou peut-être d'une finale après des années de sacrifice et ne pas la rater à cause de peut-être un arbitrage un peu bizarre à des moments, comme en demi-finale contre Monaco à l'époque, dans les années 80, ou après la victoire exceptionnelle en 90. Et surtout, toujours croire. Et Louis-Nicolin a dit que quand on est passionné et qu'on travaille, on y arrive. Moi, je peux vous garantir que c'est la vérité, parce que c'est en tout cas ce qui m'est arrivé à moi aussi. C'est arrivé à lui, mais c'est arrivé à moi aussi. C'est-à-dire qu'avec la passion et le travail, j'y suis arrivé. Et je pense que c'est avec des gens comme ça qu'un club peut réussir, vraiment. Et le club de foot de Montpellier a réussi grâce à ça. Et aussi, a réussi parce qu'il a une vie... Montpellier, là où je suis très fier d'être Montpellier-Ring et d'être passionné de football, c'est qu'on est vraiment un club à part. On est vraiment un club à part. Et rien que ça, ça vaut tous les titres de champions d'Europe, ou toutes les grandes stars, ça vaut tout ça. Nous, on est un club à part, un club de quartier, et un club qui reste familial, un club qui est propre. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je serai toujours supporter de Montpellier, tant que la famille Nicolas sera là, parce qu'on est vraiment... C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique.